Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous prenez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc, si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Pour certains dans le sport, chaque sportif a son prix. Cela signifie que peu importe à quel point un joueur est prometteur ou précieux, son prix détermine sa valeur. Et maintenant, d'un autre côté, l'argent ne peut pas acheter autant. Et certains joueurs sont tout simplement intouchables. Ça fait très longtemps au Barça, on parle de Clément Langlais, on parle de Umtiti, on parle de Busquets, on parle de Piquet, etc. Mais dans cette vidéo, on va voir les véritables intouchables à Barcelone et dans tous les compartiments du jeu. Comme vous le savez, pendant très longtemps, le nom de Barcelone a été défini par des joueurs aussi indispensables. Et à l'époque, même si un milliard d'euros étaient sur la table, ce serait impossible d'éloigner des joueurs comme Lionel Messi, Xavi et André Iniesta du Camp Nou. Mais la situation est complètement différente actuellement. Il y a des joueurs moins utilisés, il y a des joueurs qui sont déjà installés. Donc, on va voir ensemble, réévaluer qui est intouchable et qui ne l'est pas, juste après l'intro. Donc, pour commencer, parlons d'abord des joueurs que le Barça doit garder à tout prix et peu importe la somme d'argent présente sur la table. Et c'est composé principalement de jeunes joueurs, qui est également considéré comme le futur noyau de Barcelone, remplissant des postes clés comme la défense, le milieu de terrain, etc. Donc, c'est des joueurs qui peuvent et devraient définir l'équipe du Barça pour les années à venir. Sans ordre particulier, les joueurs incluent Ansu Fati, Pedri Gonzalez, Frenkie De Jong, Gavi, Nico Gonzalez, Ronald Araujo et Eric Garcia. Par exemple, Fati, c'est le numéro 10 à long terme de Barcelone. Très jeune, il a 19 ans. Il a déjà le sang-froid et la capacité de bien terminer les actions, sans parler de la confiance qu'il dégage. Et c'est justement ce qu'il faut pour diriger la ligne de fond de Barcelone, parce que c'est très compliqué. Et je peux dire que c'est le même cas avec Pedri Gonzalez, qui est actuellement absent pour cause de blessures, mais il va revenir ce mois-ci. Mais ce qu'on doit retenir est que même avec l'arrivée de Gavi, l'importance de Pedri Gonzalez dans l'équipe du FC Barcelone n'est pas à sous-estimer. Et rien que ça, on peut dire que le Barça a déjà les deux jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial. A leur côté, Frenkie De Jong, qui a traversé une période très difficile et il n'a pas réussi à faire sa marque depuis trois saisons à Barcelone. Même s'il a fait une très bonne saison l'année passée, mais le connaissant, il peut faire mieux. Et l'ascension de Nico Gonzalez a également remis en question son statut à long terme au Barça. Mais idéalement, les deux joueurs peuvent prospérer simultanément. Mais la question qui se pose est que comment Xavi va aligner Pedri Gonzalez, Gavi, Nico Gonzalez et Frenkie De Jong. Heureusement, leurs profils sont suffisamment distincts pour justement se compléter. Maintenant, l'inclusion de Ronald Araujou va également s'en dire, car faisant partie actuellement des meilleurs jeunes à son poste. Et s'il reste, je vois en lui le futur capitaine du Barça avec sa combinaison de force et de vigueur, il peut l'être sans doute. Maintenant, Eric Garcia comme intouchable peut être surprenant bien sûr. Mais il a du potentiel en plus, il est très jeune et c'est l'avenir du Barça. Maintenant, avec une idée fixe des intouchables, définissons les joueurs qui ne sont plus indispensables. Bien qu'ils remplissent des rôles d'esquad utiles et critiques, il y a donc des années de cela, ces joueurs n'auraient jamais quitté Barcelone. Maintenant, les circonstances sont différentes. Les noms incluent Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto et Ter Stegen. Busquets qui reste l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, mais à 33 ans, il n'est pas intouchable. Il en va de même pour son compatriote Gerard Piqué qui a 34 ans actuellement et Jordi Alba 32 ans. On ne peut pas compter sur eux éternellement, ce n'est pas possible. Il y a seulement deux saisons, Ter Stegen était l'un des joueurs les plus importants du Barça, sans doute deuxième derrière Leo Messi. Sa chute de grâce a été une histoire marquante jusqu'à présent, même s'il a fait un grand match hier. De plus, il est toujours un joueur de renom et pourrait justement attirer les convoitises. Il y a aussi Sergi Roberto dont le contrat se termine en juin 2022 et il est plus proche du départ que de rester à Barcelone. Compte tenu de ses performances décevantes et de ses blessures répétitives, je pense que c'est pour le mieux. Cependant, si tous ces joueurs partaient sans pour autant que le club ne fasse absolument rien derrière, c'est très simple à imaginer, on va s'effondrer. Donc avec l'image à long terme plus significative à l'esprit, ils ne sont pas intouchables. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si Barcelone pourra les remplacer correctement, sans répéter les mêmes erreurs commises sur le remplacement de Neymar avec Dembele, Iniesta avec Coutinho. Même s'ils avaient un bel avenir et ils l'ont prouvé l'un à Liverpool, l'autre à Dortmund, une fois à Barcelone, la boule a complètement tourné. Maintenant, les prochains sont les remplaçants. Ils sont des options d'équipes utiles qui offrent justement de la profondeur, mais peuvent être remplacées très facilement par d'autres joueurs sur le marché des transferts ou la Masia. Et c'est le groupe le plus important de cette vidéo. Et pour commencer, Neto qui se trouve actuellement dans une situation très difficile, d'un côté, il est bien trop doué pour être numéro 2 et d'un autre, le Barça a besoin actuellement d'un gardien numéro 2 plus fiable que lui. Et pour le faire, c'est très simple, on a Arnaud Tenas, on a Iñaki Peña, tous deux issus de la Masia. Bien qu'il n'ait pas fait une seule apparition en équipe première dans un match officiel, mais quand même, il reste des options. En défense, on a Clément Langlais, Oscar Migueza et Umtiti. Je l'avais dit, je vais le répéter, Clément Langlais, il peut rester à Barcelone tout en étant un choix numéro 2, mais que ce soit Oscar Migueza ou Umtiti, on peut les vendre sans impacter l'équipe. Et sur le départ de Umtiti, ça va profiter à Barcelone d'un point de vue financier, tandis que Langlais et Migueza touchent relativement des salaires bas. Donc, je ne pense pas que ça va impacter les caisses du Barça. Et dans une situation similaire à Umtiti, c'est trop Philippe Coutinho. Et maintenant, plus que jamais, on doit réaliser qu'il ne pourra jamais être à la hauteur de son prix, qui était de 140 millions. Alors qu'il pourrait servir de pièce de rotation utile, son salaire très élevé pourrait empêcher tout cela. Après Coutinho, il y a également Sergio Roberto et Ricky Pouge. Même si le dernier, lui, est fait pour jouer à Barcelone, mais à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Tout le monde pensait qu'avec Xavi, sa situation allait changer. Et à partir de là, on peut comprendre que c'est la faute du joueur. La plupart du temps, il est en bois de nuit. Et ce n'est pas bien pour un joueur de son âge en plus. Donc, on doit régler son cas au plus vite. Soit qu'il change sa mentalité ou qu'il part ailleurs. Voici un choix potentiellement controversé. Memphis Depay qui a été le fer de lance de l'équipe avec pas mal de succès. Cependant, il n'est pas un intouchable. Malgré le fait qu'il puisse de manière réaliste faire partie de l'équipe du Barça, il pourrait apporter au Barça une très grosse somme d'argent. De plus, des états contiennent que Luke Deung et Martin Bressouette entrent également dans cette catégorie. Le groupe suivant et le dernier, c'était le groupe le plus difficile à déterminer. Ce sont des acteurs qui englobent une variété de valeurs. Certains ont besoin de plus de temps de jeu pour faire leur preuve. Certains n'ont pas eu assez de temps. Et d'autres pré-sémenter leur place dans l'équipe s'ils ont les bonnes pièces. Et à l'origine, il y a Alejandro Baldi et Abdes Samad. Donc, il faut qu'ils jouent plus pour montrer de quoi ils sont capables. C'est le même cas avec Dest. Alors lui, son temps à Barcelone a été incohérent. Et pourtant, il serait sur la liste des transferts. Une tournure surprenante des événements. Compte tenu des performances des autres latéraux comme Minguesa et Sergi Roberto. Maintenant, où se trouve l'avenir de Sergi Niodes ? En tout cas, seul l'avenir le sait. Mais selon moi, il doit rester à Barcelone et continuer à grandir. Donc, revenir au sommet du football mondial signifie construire autour et conserver ses joyaux. Maximiser chacun de leurs potentiels respectifs. Mais ça ne doit pas empêcher d'aller fouiller la bonne pioche pour compléter l'équipe. Maintenant vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et on va en discuter. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501